Une après-midi de printemps au centre de Paris, par plus de 25 degrés, les touristes cherchent un peu de fraîcheur sur les berges de la Seine et certaines boutiques ne désemplissent pas. On fait même la queue pour y accéder. Alors pas question d'en laisser une miette. On y vient en famille, entre copines ou en amoureux. Pistache, caramel ou café ? Les affaires marchent bien pour le marchand de glace. Il y a plus de 20 parfums dans la vitrine. Mais ce jour-là, les clients vont presque tous choisir les mêmes. Des sorbets aux fruits plutôt que des glaces. Certains parfums, comme la mangue, se vendent beaucoup mieux que les autres et ça ne doit rien au hasard. Ce qui fait la pluie et le gothan en matière de glace, ce ne sont pas les goûts des clients, c'est lui. Craig Sanders, le marchand de glace, est formel. Les commandes qu'on passe sont dictées par une seule chose, la météo. La météo, son obsession. Tu vois, ils avaient dit qu'ils étaient beaux et c'est pas top. Sur son smartphone et son ordinateur portable, tous les jours, il compare les prévisions de plusieurs sites internet. Si je fais ça souvent, je passe mes vies à le faire, c'est pas compliqué. Dix fois par jour, parfois même quinze fois par jour, je regarde si c'est la météo, je me lève, je regarde la météo, je me couche, je regarde la météo et ça fait dix ans que ça dure. Ses prévisions lui permettent de savoir à l'avance s'il va vendre plus de glace ou plus de sorbets et c'est crucial dans son métier. Dès que vous allez taper les 20 degrés et vous allez dépasser les 24, 25, les sorbets vont s'envoler de façon spectaculaire. On arrive à, on commande deux, on va dire entre 30 et 40% de plus de sorbets dès qu'on passe les 24 degrés, 24, 25 degrés, c'est deux degrés d'écart, rien de plus. On a deux sorbets qui sont particulièrement météo sensibles. Le premier, c'est la fruit de la passion et la banane. Ce jour-là, ces deux arômes vont se vendre deux fois plus que la veille, pour Craig Sanders, c'est presque une science exacte, à chaque météo, son parfum. C'est l'expérience, à force de se planter, on se rend compte que c'est bizarre, j'ai plus de mangue, on n'a plus de fruit de la passion. Non, c'est qu'on a tellement vendu et qu'on n'avait pas, on n'a pas su anticiper à l'époque. Donc maintenant, on le sait, donc pas de problème. Comme Craig Sanders, la plupart des Français exercent une activité météo sensible. Certaines entreprises nous promettent de prévoir le temps qu'il fera et même de nous protéger contre les caprices du ciel. Comment font-elles ? Et peut-on vraiment les croire ? Enquête sur un business qui a le vent en poupe. Au camping du domaine de Champé dans les Vosges, le week-end avait bien commencé pour la famille Montfrony. Une partie de pétanque, en attendant le repas familial, au tour du barbecue. Mais c'était sans compter les caprices de la météo. Il pleut là, alors ? Faites quoi ? Là, on va rentrer et on va laisser le beau-père préparer la viande tout seul. On va finir là-dessus, je crois. C'est compromis, les activités de plein air ? Là, je crois que c'est vraiment compromis. Pourtant, d'habitude, on n'est pas en sucre, mais là, c'est compliqué. Un peu déçu, la famille en est quitte pour des jeux de société à l'intérieur du chalet. Quand on regarde la météo, on s'attendait à du beau temps. Ce matin, en particulier aujourd'hui et demain. Ça fait qu'un jour qu'on regarde. Et c'était marqué soleil dimanche, soleil lundi. En fait, samedi, dimanche. Et puis voilà, on subit. Imprévisible météo. Et c'est souvent comme ça dans la région. Alors Jean-Michel, le patron du camping a dû investir pour continuer à attirer des clients. Là, une petite salle de sport de remise en forme. Donc quand il pleut, les gens peuvent continuer à pratiquer l'activité qu'ils ne font pas en outdoor sur ces machines-là. Une salle de sport, mais aussi un sauna, un hammam et une piscine couverte. Jean-Michel a tout prévu pour les jours de pluie. Tu me guides. Et il a en plus un argument dont il est très fier. Ça va, merci. Ça va, ça va. Mais c'est un... Ah, voilà. Vous avez une offre soleil qui fait en sorte que si vous... Dans la semaine, si vous avez moins de 3 jours de soleil, vous recevrez automatiquement un chèque de 100 euros. Ah ben, on l'espère alors. Et si vous avez carrément toute la semaine, ce sera 200 euros alors, vous voyez. Voilà. Non, non, on veut du soleil. Mais vous inquiétez pas, il va arriver. Dans son camping, il propose à tous ses clients ce contrat d'assurance contre le mauvais temps. Dans des régions où il y a un peu moins d'ensoleillement que la côte varoise, on va pas vendre nous à la montagne un soleil qu'on a pas forcément. Et tout le nord de la France, on va dire, où on a peut-être un peu plus de mauvais temps que dans le sud. Et bien, c'est une garantie qui permet aux consommateurs de peut-être faire le choix un peu plus chez nous que chez le concurrent. Une offre qui ne ramène pas le soleil, mais qui apparemment donne le sourire à ses clients. Vous avez regardé la météo avant de partir ? Bah écoutez, à partir de mercredi, apparemment, il va faire beau. Même pour demain, ils annoncent du beau temps, pour dimanche. Ouais. On verra, mais de toute façon, la météo, elle fait ce qu'elle veut. S'il y a dimanche, lundi, mardi, sans soleil, on a gagné 100 euros. C'est ça ? C'est pas mal ? Mais oui. Sans un rayon. Comment fonctionne ce type de contrat ? Et peut-on tout assurer contre le mauvais temps ? Retour à Paris, sur l'île Saint-Louis. Depuis trois jours, le glacier Craig Sanders doit faire face à un événement météo exceptionnel, la canicule. Quand il s'est 40 degrés à Paris, vous avez très peu de monde dans les rues. Et donc vous avez très peu de monde chez les glaciers. Personne en journée dans les rues de Paris. Les touristes sortent après 20 heures pour éviter les fortes chaleurs. Craig Sanders a dû adapter l'emploi du temps de ses équipes. On va mettre 2-3 personnes affectées de l'après-midi. On va les mettre le soir pour avoir 4-5 personnes le soir. Parce que dès qu'il fait beau, très chaud, on a moins envie de rester chez soi. On a plus envie d'aller se balader et d'être en dehors de son appartement. Ce jour-là, comme prévu, c'est en soirée qu'il va faire la majeure partie de son chiffre d'affaires. Mais vous voyez, typiquement, il est 21h, les gens sortent de dîner et on commence à avoir de plus en plus d'affluence. Si vous restez encore une petite demi-heure, trois quarts d'heure, il va y avoir une queue qui va se former petit à petit. Parce que les gens viennent accompagner la fin de leur dîner avec quelque chose un peu frais. Mais Craig Sanders est soucieux. Le beau temps pourrait ne pas durer. Et depuis quelques années, la mauvaise météo lui a coûté beaucoup d'argent. Il y a cinq ans, il a fait très beau. Il y avait un nombre de jours d'ensoleillement sur la période d'été qui était très, très forte. C'est parti en décroissance depuis les quatre dernières années. L'année dernière, il n'a pas fait beau. On a eu très peu de journées de l'anciennement. Donc on se retrouve avec une très, très forte différence des recettes. Pour lui, tout se joue pendant les trois mois d'été où il fait près de 40% de son chiffre d'affaires. Depuis 2010, les caprices de la météo font baisser ses résultats année après année. Les amplitudes sur un été peuvent varier entre 12-18%, suivant qu'il fait beau ou qu'il fait pas bon. Alors pour se protéger de ce risque, Craig Sanders a décidé lui aussi de faire appel à un assureur. Ce jour-là, il a rendez-vous au siège de la société Météo Protect, spécialisée dans les assurances météo. Il est reçu par les dirigeants. Oury Pevzer et Gabriel Grosse. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Craig Sanders. Mon métier, c'est de gérer des boutiques et faire en sorte que ça soit joli et les clients soient contents. Ils ont des bonnes glaces à manger. C'est pas de gérer la météo. Même si finalement, je passe mes journées à regarder la météo. Donc vous voulez simplement vous assurer que le monde autour de vous ne vous empêche pas de faire de votre business. C'est un bon résumé. Si une mauvaise météo fait baisser son chiffre d'affaires en dessous de 65 000 euros pour le seul mois de juillet, il pourra se faire rembourser jusqu'à 10 000 euros par son assureur. Mais avant ça, bien sûr, il va devoir payer. Ca va lui coûter à peu près dans les 1 000 euros. Voilà. Donc le coût est pas... C'est pas exorbitant. C'est-à-dire que l'incidence est pas énorme. Et le retour sur l'investissement peut être judicieux dans des périodes aussi importantes qu'un mois de juin ou juillet. Reste à mesurer le rôle de la météo sur son chiffre d'affaires. Pour ça, les assureurs utilisent des formules compliquées. Température, humidité, tout est mesuré avec précision. Le contrat indique même quelles stations météo fournit les données. Après, est-ce que Paris-Montsouris par rapport à Paris sur l'île Saint-Louis est la bonne... C'est la meilleure station. Il faut les croire sur parole. Mais une erreur de mesure pourrait coûter cher aux marchands de glace. Il n'y a plus qu'est-ce qu'il fasse quand même beau au mois de juillet. On espère qu'on est d'accord. On est bien là. Comme Craig Saunders, des centaines d'entreprises choisissent de s'assurer contre le mauvais temps. Agriculture, tourisme, alimentation... Pour elle, un simple degré de différence représente parfois des milliers d'euros de pertes ou de gains. Mesurer la météo et mieux encore la prévoir, c'est la promesse que nous font des dizaines d'entreprises. À la télévision, dans les journaux, sur Internet... Difficile de s'y retrouver tant il y en a. Que valent ces prévisions ? Et comment sont-elles fabriquées ? En matière de météo, tout commence par l'observation du temps. C'est justement la spécialité de Chantal. Bonjour. Salut. Je vais te prendre de la saucisse, comme d'habitude. Un peu de saucisse ? Sèche. D'accord. Chantal fait des provisions car elle part s'installer pour quelques jours au sommet de la montagne. Elle est météorologue. Son poste de travail, c'est le point culminant des Cévennes, le mont Égoual. Là, on monte à 1567 mètres et là, on est à 1200 mètres. C'est le bout du monde. Un bout du monde où l'on a la tête dans les nuages une grande partie de l'année. Le site connaît les conditions climatiques les plus extrêmes. Neige, vent, tempête ou grand ciel bleu. Météo France y a installé un observatoire. Le mont Égoual attire les météorologues depuis 70 ans. Il y a quelqu'un ? Ils vivent sur place 24 heures sur 24. Alors ? Alors ? Ça va ? Ah, monsieur ? Oui. Le stagiaire ? Ça va. C'est le jour de la relève. Chantal vient prendre son tour de garde. T'es pas trop crevée, hein, la semaine ? C'est long, quand même. L'essentiel de ces instruments de mesure se trouve sur le toit de l'observatoire. De temps en temps, il faut vérifier qu'il y a rien dedans. Grâce à eux, ces gardiens de phare captent et enregistrent chaque modification de l'atmosphère. À ma gauche, un diffusomètre qui mesure la base des nuages. Un pluviomètre. Ça, c'est ce qu'on appelle un mât anémométrique. À 10 mètres, en haut, on mesure la direction et la vitesse du vent. Dans la petite maison qui a une particularité égale, on a un abri météorologique qui mesure la température et l'humidité. Ces mesures sont vérifiées deux étages plus bas dans ce bureau. Puis, elles sont directement envoyées à Toulouse pour être analysées au centre de prévision de Météo France. Un pic de chaleur et une tendance à l'orage est aujourd'hui très certainement la journée la plus chaude de la semaine. La vague de chaleur qui s'est installée hier sur le sud-ouest va aujourd'hui se décaler. C'est une voix qui nous réveille chaque matin. Joël Collado délivre tous les jours son bulletin à la radio depuis son bureau au cœur du centre de prévision nationale. Radars, satellites, stations météo, les données proviennent du monde entier. Elles sont centralisées dans une machine monumentale qui occupe une pièce toute entière. C'est le supercalculateur dernière génération de Météo France. Il fait la fierté de Cyril Honoré, le chef des prévisionnistes. C'est une calculatrice gigantesque. En fait, il y a une multitude de processeurs dedans qui se répartissent le travail. L'équivalent de 20 000 PC qui effectue des centaines de milliers de calculs en un temps record. Si on devait mettre 24 heures à calculer une prévision pour demain, et bien le temps que le calcul se termine, elle serait devenue obsolète. Donc on a besoin d'aller très vite. La prévision, c'est aussi une course contre le temps, contre la montre. La machine fournit des scénarios de prévision interprétés dans ce bureau par les météorologues. Ils en font des bulletins généraux qu'on retrouve à la télévision et d'autres spécialisés pour la marine, les forces armées ou encore pour les avions. Ça fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, quoi qu'il se passe. Si pour une raison ou pour une autre, on avait un problème, ne serait-ce que pour la navigation aérienne, sans météo, ça mettrait quand même une certaine panique dans les espaces aériens proches et vis-à-vis des compagnies, des passagers. Donc il faut qu'on marche tout le temps et qu'on marche correctement. Météo France a investi 30 millions d'euros pour ses équipements afin de rester compétitif sur le marché de la prévision. Depuis quelques années, de nombreux concurrents ont fait leur apparition. Une multitude d'applications météo a fleuri sur les tablettes ou les smartphones. Pour des publics qui ne trouvaient pas forcément leur bonheur chez Météo France. Comme par exemple, les surfeurs. La Côte des Basques, un des plus fameux spots de surf de Biarritz. Simon n'est pas en train de ramener un souvenir de vacances. Il est météo reporter. Il devient cadré, de faire quelque chose de propre. Deux fois par jour, avec son smartphone, il photographie les conditions de la mer et du ciel. Il n'y a pas de vent, c'est plutôt joli, de petites vagues. On avait passé une semaine là sans trop de surf. Donc je vais préciser que c'est le retour des vagues et qu'on est super content. Sa photo est publiée instantanément sur une application et complétée par un commentaire. Le temps, il fait très beau. Pas besoin d'être météorologue. Simon est responsable d'une boutique de surf. Sa photo est accessible gratuitement pour tous les internautes. Un service bien utile pour les vacanciers, notamment pour Hugo et son colocataire. Grâce à l'application, les deux surfeurs ne perdent pas de temps à choisir la meilleure plage de la journée. Apparemment, il y a quand même un petit peu de vent ce matin. On sert tous les jours. En fait, dès qu'on va surfer, c'est hyper important de savoir où être. Enfin, c'est être au bon endroit au bon moment. Donc pour nous, les prévisions, c'est indispensable. 40 spots de surf en France sont référencés sur l'application. Sur chaque plage, un commerçant envoie tous les jours des photos en échange d'une publicité gratuite sur le site internet. Comme les surfeurs, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir besoin de prévisions météo sur mesure. C'est sur ce créneau que se sont développés la plupart des concurrents de Météo France. Patrick Marlière est météorologue. Il dirige une entreprise qui fabrique ses applications spécialisées. Il a rendez-vous ce jour-là avec un futur client pour lui proposer sa dernière création. Une application spécifique pour les chantiers, un secteur particulièrement météo sensible. Notre activité, c'est l'enveloppe du bâtiment. On est très tributaire des intempéries. D'accord. Que ce soit de la pluie, que ce soit du vent. Ce que Patrick Marlière lui propose, c'est de recevoir les alertes d'intempéries directement sur son téléphone. Sur n'importe quel chantier où vous vous trouvez, il suffit de... Donc on ajoute un chantier, on se géolocalise. Voilà, donc on est sur le chantier, on met le début de l'activité. Il suffit ensuite de régler les seuils d'alerte qui se déclencheront s'il y a trop de pluie ou trop de vent. Et sur chaque chantier, à ce moment-là, si les normes sont différentes, vous pouvez paramétrer vos différents seuils. Donc en disant moi, je veux simplement 2 mm de pluie, je veux des vents à 45 km à l'heure, je veux ça. Une application sur mesure, facturée 40 000 euros pour l'année. Mais pour le maître d'oeuvre, c'est un service qui vaut le coup. Par exemple, j'ai un gruquetage, on va dire, sur l'île. La grue, on doit la prévoir bien en avance. Si je sais que la semaine prochaine, le mardi ou le mercredi, il y a un risque de vent où je pourrais pas utiliser la grue, je peux décaler mon intervention pour ne pas avoir payé... Nous, c'est en coût, hein. Pour fournir ses prévisions, Patrick Marliard ne fait pas appel à Météo France. Il les fabrique lui-même entre les 4 murs de ce pavillon où il a installé sa PME. Il lui suffit d'un ordinateur et de notions de météorologie. En quelques clics sur Internet, il télécharge un logiciel. C'est un modèle météo. Il en existe des dizaines, certains sont même gratuits. Un modèle météo, c'est un peu, effectivement, comme la cuisine. Donc, on a un tas d'ingrédients, de paramètres. Et puis, on va en prendre un, on va le prendre avec un autre. Puis, on va s'apercevoir qu'effectivement, les deux réunis, ça donne quelque chose de bien et que le modèle est meilleur à cause de ce mélange-là. Donc, voilà, ça, c'est notre propre sauce. Chaque service météorologique va faire sa sauce en fonction des éléments qu'il a à sa disposition. C'est que ça, la météo, c'est la cuisine du temps. Faire soi-même sa météo, ça n'intéresse pas seulement les entreprises, mais aussi les particuliers. Et l'on trouve aujourd'hui des outils très simples, accessibles au grand public. Quand Nicolas rentre du travail, c'est la première chose qu'il consulte. Ça va l'eau ? Oui. Sa station météo. Température, humidité, il vérifie tout, même le taux de CO2 dans la pièce. Bien chargé. Il faut aérer un peu, là. Elle trône désormais au milieu du salon, comme un objet de décoration. Ça ressemble à une enceinte sans grille. Non, c'est très léger, c'est plutôt esthétique. Un objet design rempli de sondes. Les informations arrivent directement sur le smartphone de Nicolas. Il peut donc à tout moment connaître le temps qu'il fait chez lui, même quand il n'y est pas. J'ai plusieurs enfants, donc j'ai intéressé à connaître leur environnement, à savoir qu'ils sont bien. Même sur le taux de CO2, finalement, c'est une information environnementale de qualité de l'air interne. Mais s'ils montent vraiment en flèche, c'est que du CO2, ça peut être aussi produit par un incendie ou un problème de ce type. Donc c'est aussi une indication qui vient conforter ça. Il peut même savoir ce qui se passe dans son jardin. Donc ça, c'est la sonde extérieure. Et dans le jardin, donc, on peut avoir le pluviomètre qui va envoyer l'indication sur le téléphone de la quantité de pluie accumulée au fil des jours. Pourquoi pas tout simplement vous tâtez la terre ? Vous êtes vraiment obligatoire ? Oui, mais après, je suis gadgetophile aussi. Si vous avez un temps de crachin ou alors un gros oral, ça peut avoir un sens de pouvoir doser un peu, si on a des plantes un peu sensibles, la quantité d'eau qu'on leur amène. Nicolas n'est pas un cas isolé. Comme lui, des centaines de milliers de personnes en France et à travers le monde ont aujourd'hui leur station et fabriquent leur propre météo. Parfois même dans des endroits que Météo France n'atteint pas. Jean-François, Laurie, Serge et Laurent ne sont pas non plus météorologues professionnels, mais des passionnés du temps. C'est bien ? Alors, vous les avez eu, ces enrages, hier, depuis Toulouse ? Non, on n'a pas eu grand chose. On n'avait pas d'éclairs, en tout cas. On a eu des super couleurs, quoi. Ce week-end, ils n'ont pas prévu de parler que de la pluie et du beau temps. Donc il y a la station, il y a le réchauffeur qui est fourni. J'ai pris les piles pour la console. Leur mission du jour, installer une station météo dans ce village des Pyrénées. Donc la station météo, elle va nous relever donc la pluie, le vent, la température, l'humidité. Le nord, il est là. Donc on vise en fait le... Non, entre... Entre le téléphérique et les... Au niveau du pylône, là-haut, juste à gauche du pylône, le petit creux. Ça fait, voilà. Si lui, il est bon, nous on est bon. Ils ont choisi ce village parce que la zone n'est couverte par aucun réseau de météo professionnel. Leur matériel est financé par leur association de bénévoles. Encore ? Ils n'en retirent aucun bénéfice et affirment oeuvrer dans l'intérêt du public. Il y a des stations plus bas dans la vallée, mais ici, dans l'intérieur du massif, sur ce secteur-là, il n'y avait rien. Donc vous venez un peu combler les failles de Météo-France ? Non, ce n'est pas combler les failles de Météo-France. C'est notre passion qui nous amène à se dire, ben là, il y a peut-être un endroit qui serait intéressant à étudier, à voir comment ça se comporte. Donc, ben du coup, on choisit le site en fonction de deux. Ah, t'as le vertige toi ? Il a le vertige. C'est la dixième station qu'ils installent en France, par passion. Une activité qui occupe tout leur temps libre. Quand on est tous bénévoles, tous passionnés, tous bénévoles, ben ouais, c'est sur week-end, et temps de livre, congés, voilà. On consacre beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos congés pour ça, pour la passion. Maintenant que la station fonctionne, les données sont directement transmises sur ce boîtier. Donc on sait déjà qu'on est à 1018,7 hectopascal. Voilà, on voit que le vent est de nord-ouest, 19, 20 km heure. Voilà, on a 50 % d'humidité dehors, donc on a toutes les données. Instantanément, elles apparaissent aussi sur le site internet de l'association. On se retrouve juste ici, donc, aux confins des Pyrénées Atlantiques et pas loin des Hautes-Pyrénées. Cette carte recense toutes les stations météo bénévoles en France. Il y en a 300 qui transmettent leurs informations en permanence. Tout le territoire est couvert. Randonneurs, office du tourisme, vacanciers, tout le monde peut en profiter gratuitement. Et par passion pour la météo, certains vont plus loin encore. Ça commence à se marcir au fond, à l'horizon, là. D'habitude, en Goulême, ça pète tout le temps. C'est une nuit à orages, normalement. L'été, quand nous recherchons la chaleur et les rayons du soleil, Xavier Delorme, lui, court après la pluie et le mauvais temps. Il s'est inventé un métier hors du commun. Il est chasseur d'orages. Ce jour-là, il a déjà parcouru 350 km pour essayer d'en photographier un. Bon, bah là, c'est sympa. Il y a tout l'orage qui... Il occupe tout l'horizon, là. Espérons qu'il va passer ici. Il vend ses photos à des agents spécialisés, entre 100 et 300 euros le cliché. Sa voiture est équipée d'une station météo, d'un radar et de cartes satellites. Un vrai cockpit d'avion qui lui permet de traquer les orages. Donc là, c'est toute l'activité électrique du sud-ouest sur le réseau météorage. Angolème est ici. Et l'orage a tendance à vouloir aller dans cette direction-là. Finalement, l'orage va dévier de sa route au dernier moment. La traque s'annonce plus compliquée que prévu. C'est pénible, ces orages, un flux bizarre, là. On a l'orage qui part à droite. Donc ça, on ne pouvait pas le deviner. Il faut faire vite, on y va. C'est une course contre la montre qui s'engage. Ça, c'est de l'éclair d'enclume. Et finalement, après six heures de recherche. L'activité est démentielle. Xavier touche enfin au but. L'orage est au bout du champ. Allez, on pêche. On voit la base qui est la main. On voit la... Wow ! Ça, c'est un positif. Allez, hop. On shoot. C'est une vraie pile électrique. Il arrive super vite, par contre. Mais le photographe doit prendre toutes ses précautions. Son métier comporte une part de danger. On a pas mal d'activités électriques au sein de l'enclume. Et des fois, on a des foudres qui peuvent sortir de cette activité électrique. Bon, pour l'instant, ça va. Mais pour ça, je reste toujours... Mon véhicule est juste là, quoi. Je veux pas me mettre au milieu du champ tout seul. Donc non, ça, je le ferai jamais. Wow, la foudre ! Ce jour-là, il a bien fait de rester à l'abri. C'est de la grêle. Ah, je me reçois des grêlons ! Les conditions un peu extrêmes, là. Finalement, après des heures de patience, il obtient le cliché tant convoité. Voilà ! C'est bon, on a la photo pour rentrer. Ça peut le faire sur la centrale, ça peut le faire. Pour ce photographe, la pluie est plus rentable que le beau temps. artiste, chef d'entreprise ou passionné. Finalement, le plus important n'est peut-être pas le temps qu'il fait. Qu'il vente ou qu'il pleuve, certains ont simplement compris mieux que les autres comment ils pouvaient en tirer profit. de la suite. Merci. 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 Merci.